à des milliers de kilomètres de Kaboul, chacun derrière son écran, dans des pays différents. Voici la salle de rédaction du Zan Times. Zahra Nader dirige cette équipe depuis Edmonton. Un mélange de journalistes en exil et d'autres, toujours en Afghanistan, qui travaillent sous le couvert de l'anonymat. Le Zan Times est leur réponse au retour des talibans au pouvoir. Le monde doit savoir ce qui se passe en Afghanistan. L'impact de ce qui se passe là-bas se fera sentir partout ailleurs. À l'été 2021, Zahra était doctorante à l'Université de York, en Ontario. La reprise de Kaboul par les talibans le 15 août a complètement chamboulé sa vie et son rêve de retour à la maison. Je prévoyais terminer mon doctorat et de faire ma recherche en Afghanistan. Je m'imaginais en train d'enseigner à l'Université de Kaboul. En voyant son pays retomber aux mains de ceux qui l'avaient privé de son propre droit à l'éducation et forcés à s'exiler une première fois il y a 20 ans, elle se devait d'agir. Comme journaliste, ma façon de résister, c'est de raconter des histoires, de révéler la vraie nature des talibans et montrer que vivre sous leur emprise est impossible. En tout juste un an, Zahra a recruté une équipe, trouvé du financement et fondé ce qu'est aujourd'hui le Zan Times. Son mari, Hamayan, a lui aussi mis son doctorat de côté et s'est jointe à elle pour se consacrer entièrement au succès de la publication. Publié en anglais et en farci, le Zan Times se spécialise dans le journalisme d'enquête. Mais dans un pays où la liberté de presse a été réduite à néant et où les médias sont sujets au contrôle étroit des talibans, l'exercice est périlleux. Tous les journalistes qui tentent de rapporter la vérité sont en danger. Si j'étais en Afghanistan, ce serait aussi mon cas. Dans son appartement d'Edmonton, Zahra se sait en sécurité, mais elle n'a pas pour autant l'esprit tranquille. Nous savons que les talibans recherchent activement nos collaborateurs et qu'ils cherchent par tous les moyens de nous arrêter. Les journalistes basés en Afghanistan publient leurs reportages sous des pseudonymes et l'identité de tous les collaborateurs du Zan Times n'est connue que de Zahra et de sa garde rapprochée. On ne veut pas mettre personne en danger. Notre travail, c'est de rapporter des faits et de faire connaître les violations des droits humains qui ont lieu en Afghanistan. Malgré les risques, aucun sujet est hors limite. De la question du suicide des femmes afghanes aux talibans qui utilisent le viol comme arme contre celles qui osent leur résister. C'est puissant d'avoir la capacité et les ressources de dire aux talibans, je vais faire ce reportage que vous acceptiez ou non de parler. En deux ans à la tête du Zan Times, Zahra est fière du travail accompli. Mais son plus grand défi demeure ici même, à Edmonton. Mon esprit n'est pas vraiment ici. Chaque sortie, chaque moment heureux en famille lui rappelle toutes ces petites choses devenues impossibles pour les femmes afghanes. Je peux sortir comme ça, porter ce que je veux, mais ce n'est pas possible pour les femmes en Afghanistan. En se donnant pour mission d'être leur voix, Zahra doit maintenant apprendre à terre sa propre culpabilité. J'ai le contrôle sur certaines choses. Je suis capable de rapporter ce qui se passe en Afghanistan et c'est ce qui compte. Car au fond, c'est son exil au Canada qui lui donne le pouvoir de raconter la vie sous l'emprise des talibans.